Nous sommes ici pour faire la déclaration des femmes de Beno Bokuyakar de Kermassar. Excellence, dans le souci du respect de notre coalition présidentielle, nous, les femmes de Beno Bokuyakar du département de Kermassar, voudrions vous permettre de nous adresser ces mots. Excellence, Monsieur le Président de la République, il a été constaté qu'en fonction de votre visite de consolation aux victimes des inondations en septembre 2020, vous avez fait deux annonces essentielles, à savoir l'élection de Kermassar en département et le démarrage du projet B2. Toutes ces promesses ont été tenues, soyez-en remerciés. En effet, le changement de statut de notre commune, érigée en département par le décret 687 du 28 mai 2021, a éguigé pas mal d'appétits. Certains responsables tentent de déstabiliser toutes les instances de base de notre coalition. En réalité, il s'agit de deux ministres de la République, Madame Aminata Assomdiata et Monsieur Amadouot. Ces derniers ne disposent même pas de comités. L'instance la plus élémentaire de notre coalition pose des jalons d'une récupération politique en infiltrant nos responsables et militants alors que Madame Aminata Assomdiata devait songer à appeler nos frères et soeurs républicains du Sud. Quentin Amadouot devrait lutter pour la reconquête de la commune de Yomble Sud dans les mains de l'opposition. Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne nous récordera jamais le fruit de notre dur labeur. C'est ainsi que nous vous signifions que le hold-up, le forcing, la recherche d'une base politique par le dénigrement et l'intoxication ne passera pas à Kermassar. Par la même occasion, Excellence, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions iguanes pour arrêter ces deux ministres de la République qui sèment l'anarchie et la zizanie dans notre grande majorité présidentielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Ces mots ne sont qu'une contribution des femmes de Benovo-Kiakar, du département de Kermassar, toutes les six communes confondues qui pensent être utiles en mettant le holà dans les situations ou en exprimant leurs opinions sur les questions de l'importance et tributaires au bon fonctionnement de notre coalition. Comme c'est ici le cas du département de Kermassar. Désormais, nous les femmes de Benovo-Kiakar, nous ne laisserons pas ces genres de situations prévaloir dans notre champ politique. Force est de reconnaître que nous sommes plus que déterminés et engagés à consolider les acquis de notre coalition dirigée par l'honorable député maire Moustapha Mbeng, notre coordinateur qui a cheminé avec le Benovo et a gagné toutes les élections de 2014 à nos jours. Étant conscients de votre sens de responsabilité et de votre esprit de considération envers vos militants et responsables et surtout aux femmes, nous osons espérer que vous ne ménagerez aucun effort pour siffler la fin de la récréation. De notre côté, nous resterons solidaires et unis, mener des actions politiques pour barrer la route à nos détracteurs si rien n'est fait pour apaiser les tensions au bénéfice de la coalition. Donc c'était la déclaration du pôle de communication des femmes de Benovo-Kiakar de Kermassar. Merci. Merci.